RTL, il est 9h. RTL Matin, oui si vous tentez, avec Yves Calviou. Les 4 divas du moment, pas moins, Adele, Beyoncé, Lady Gaga et Katy Perry étaient réunis cette nuit à Los Angeles lors de la cérémonie des Grammy Awards. Des extraits dans un instant avec notre correspondant aux Etats-Unis, Philippe Corbet. Il avait triomphé à 7 reprises aux Grammy Awards, le chanteur Al Jarrou est donc mort hier. Stephen Mellery rendra hommage à cette voix si singulière. La comédie Alibi.com qui sort mercredi en salle pourrait bien faire un carton au box-office. C'est ce que nous dira Stéphane Boutsoc qui a rencontré les acteurs. Et rendez-vous au 3210, nous vous offrirons des places pour aller découvrir ce film au cinéma. Et puis à la veille de la Saint-Valentin, Bernard Lehu nous suggérera une sélection de petits livres qui ont pour thème l'amour. RTL Matin, laissez-vous tenter. Mais d'abord nous retrouvons avec grand plaisir aux Etats-Unis les correspondants d'RTL. Bonjour Philippe Corbet. Bonjour Yves, bonjour à tous, plaisir partagé. Vous avez suivi pour RTL la cérémonie des Grammy Awards, Philippe, qui se déroulait à Los Angeles. Et ça a été évidemment le Sacre d'Adèle. Oui, 5 récompenses dont les 3 trophées les plus prestigieux. Meilleur album, meilleur enregistrement et meilleure chanson. Hello ! Immense tube, donc le Grammy de la meilleure chanson était attendu. Mais beaucoup de monde, y compris Adèle, pensait que la favorite pour le meilleur album, c'était Beyoncé pour Lemonade. Album monumental, a dit Adèle sur scène en pleurant devant Beyoncé. Je t'adore, tu es notre lumière, tu émeux mon âme chaque jour. Je veux que tu sois ma maman. Car Beyoncé, en larmes et très enceinte, de jumeaux, et sa performance sur scène était à couper le souffle. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau à la télévision en direct. Et quand je dis beau, je parle d'esthétique, je parle d'art, mélange de ballet, de mime, avec des effets vidéo incroyables. Entre déesse Shiva et Ave Maria, une ode à la maternité. C'était vraiment extraordinaire. Ne ratez pas la vidéo sur RTL.fr. Beyoncé repart quand même avec deux nouveaux Grammys, dont meilleur clip et meilleur album musique urbaine. Ça lui en fait 22 en tout, comme U2 et le compositeur John Williams. Et ils ne sont pas nombreux à en avoir davantage qu'elle. Stevie Wonder, le pianiste Vladimir Horowitz, les chefs d'orchestre Solty et Boulez. Beyoncé reste l'une des plus grandes artistes de l'histoire de la musique. La soirée a été aussi marquée par les hommages aux grands artistes décidés depuis un an, Philippe. Oui, d'abord George Michael par sa compatriote britannique Adele. Piano et cordes, version sensuelle de Fast Love. Et comme l'an passé, Adele a eu des problèmes de micro. Elle a dû recommencer. Heureusement, la chaîne CBS a juste eu le temps de bipper le gros fuck qu'elle a lancé en direct. Elle a été encouragée par la salle du Staple Center. Autre hommage à Prince par Bruno Mars, tout en mauve, Minneapolis 1984, l'album Purple Rain, Let's Go Crazy. Et David Bowie, récompensé à titre posthume de 5 Grammys, dont la meilleure chanson rock, Black Star. Ce qui est incroyable, c'est qu'il n'avait eu de son vivant que 2 Grammys. Vous avez d'autres pépites ? Alors, tous les meilleurs moments sont sur RTL.fr. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le duo enflammé, au sens propre du terme, de Lady Gaga et Metallica. Et bien, Pentatonix, le groupe texan a cappella, avec une reprise des Jackson 5. Difficile aussi de lister toutes les références à Trump. Jennifer Lopez a cité la prix Nobel de littérature Toni Morrison. No need for silence and no room for fear. Nul besoin du silence, nulle place pour la peur. Katy Perry a chanté son nouveau titre avec un mur qui montait autour d'elle. Elle portait un bandeau persiste, nouveau signe de ralliement des féministes américaines. Un groupe de rap a été encore plus clair contre le président. Et je préfère utiliser le temps qui me reste pour quelques secondes de John Legend, qu'on voit en ce moment dans le film La La Land, au piano pour une reprise des Beach Boys. Et puis, les deux Francis de Daft Punk. Casque rutilant, tenue de cuir dans des teintes de rose, avec The Weeknd pour I Feel It Come In, l'une des meilleures chansons de l'année. Vous savez quoi ? Vous avez bien fait de rester debout, parce que nous, on a passé un merveilleux moment. C'était formidable. Vraiment, allez sur RTL.fr, il y avait plein de choses formidables. Je vais aller notamment voir... Oui, pardon. Non, non, non. Je voulais juste... Je vais voir Beyoncé, moi. Oui, bien sûr, mais les séquences sont formidables. Et Philippe parlait de La La Land. A noté que cette nuit, il y avait aussi les BAFTA, les César et les Oscars anglais. Trois prix, les prix majeurs pour La La Land. Meilleur film, meilleur réalisateur et meilleure actrice. Merci beaucoup, Philippe Corbet. Très bonne journée. Bonne journée à vous. Merci infiniment. On se retrouve dans quelques instants pour paléter... Ah non, on y va maintenant ? Très bien, musique toujours. Il avait reçu sept Grammy Awards. Le regard affolé de Steven au moment où j'étais en train de me tromper. Il est le seul artiste à avoir été récompensé dans trois catégories. Jazz, R&B et Pop. Le chanteur Al Jaro est donc mort hier. Steven, bonjour. Bonjour à tous. Al Jaro, c'était une voix tout à fait exceptionnelle. Oui, des graves aux aigus, une élasticité, une modulation hors norme. Al Jaro était capable de ça. Brouf Garden, 1975, l'un de ses premiers succès à Al Jaro a connu une notoriété tardive. Un fils d'un pasteur, il chantait dans son église à l'âge de 4 ans. Il débute dans les clubs de jazz de Los Angeles dans les années 60. Repéré par une maison de disques, il sort un premier album, Soul. You Don't See Me Al Jaro, c'était une élégance vocale. Un phrasé subtil et toujours très clair. Un éclectisme revendiqué. Il étudie la psychologie sans abandonner le chant. Marie, le jazz à la soul, revisite Your Song d'Elton John, flirte avec le funk, puis la pop. C'est l'album Breaking Away en 1981 qu'il consacre notamment grâce à We Are In This Love Together. Virage pop assumé deux ans plus tard, Autretume Morning. Ma principale contribution à la musique aura été d'introduire la rythmique dans le registre vocal, disait-il. Il avait raison. Al Jaro s'amusait à glisser dans ses morceaux des onomatopées ou du scat. Vous savez, c'est cette forme de jazz qui privilégie le son au texte. Comme dans cette pub qu'il avait enregistrée avec Vesta Williams, c'est en 1990, pour un hamburger d'une célèbre enseigne. Ça s'appelait Big Mac Scat. Al Jaro chantait encore à Paris en novembre dernier, hospitalisé depuis plusieurs jours à Los Angeles. Il est mort hier, il avait 76 ans. Merci beaucoup Steven Bellery pour cet hommage à Al Jaro. Dans quelques instants, on passe à la télévision avec nos audiences du week-end, entre autres, et bien entendu, Isabelle Morini-Bosque. Ce sera notre cinquième diva de la matinée. RTL Matin, laissez-vous tenter. Avec Yves Kelvin. Alors, en ce qui concerne la télévision, on commence avec nos soirées du week-end, des médiamétries. Eh bien, écoutez, ça ne lui était pas arrivé depuis longtemps. TF1 est en tête vendredi avec le grand concours des animateurs. Jeu formidable, suivi par 4 300 000 fidèles. Devant M6, c'est son NCIS, presque 3 400 000. La 2 étant troisième avec des victoires de la musique, suivie par moins de 2 300 000 curieux. Samedi, résultat prévisible, en tête le téléfilm de la Troie Cassandre, comme depuis des semaines c'est le cas. Regardé par quasiment 4 millions de fidèles, suivi par TF1, Laurence Boccolini, sa spéciale cerveau, qui ne lui cède que 300 000 personnes. Le grand burlesque de Patrick Sébastien, dévissant ensuite, avec 2 500 000 téléspectateurs seulement. Quant à hier, oui il avait raison. Et hier qui était premier alors. Quant à hier, eh bien devinez, les bronzés pendus skis. 7 900 000 téléspectateurs, quasiment 31% du public sur la Une, comme quoi quand quelque chose leur plaît à la télé, ils viennent, même si c'est complètement essoré. Et en deuxième position de Ryan Initiative, 3 200 000 téléspectateurs. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire, à part le succès des journaux de la Une ce week-end. A titre d'exemple, le 20h de TF1 samedi a devancé celui de la 2 de plus d'un million 500 000 téléspectateurs. Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière. Ah non, 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 je m'excuse monsieur, nous ne faisons pas cela ici, vous êtes trompé d'établissement. Vous avez de la pâte ? Vous avez du sucre ? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus ? Excusez-moi, mais ça fera toujours... Ça marche toujours. Moi, c'est copain comme cochon. Alors, on va parler maintenant de notre soirée de ce soir. Et alors, vous, attention, Mirosca, plutôt, vous prévoyez, dites-vous, une audience éclatée. Oui, Mirosca prévoit. En période de vacances, et alors que les fictions françaises et même francophones marchent très, très bien, mieux que les américaines, je pense que plusieurs films vont perturber les résultats d'audience en séduisant les amateurs de comédie. J'ai nommé Le goût de la vie sur la 3 avec Catherine Zeta-Jones en chef de Grand Restaurant, elle s'est fait remonter la sauce, Police Academy sur C8, Guns avec Denzel Washington et Mark Wahlberg sur TMC, TMC ne le dit à personne sauf W9 et surtout, 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 Les Aventuriers de l'Arche Perdue sur M6, une comédie mythique de 81 qui peut fasciner la jeune classe qui n'était pas née au moment de la sortie. Ça va être d'autant plus dur pour TF1 et sa série Ennemi Public, un excellent thriller inspiré de l'affaire Dutroux. Le pitch est simple, un tueur en série protégé par les frères d'une habillée à sa sortie de prison au moment où une fayette est enlevée, ce qui provoque la colère de la population et du frère industriel de l'un des religieux qui voit fuir les investisseurs, soyons francs, ennemi public. C'est pas la croisière Samu, c'est pas chéri, fais-moi peur. Il y a tout de même quelques respirations qui permettent de sourire, comme cette soirée où la jeune enquêtrise déléguée sur place est invitée à dîner chez un collègue dont la gamine de 7 ans joue aux experts après le meurtre de sa poupée. J'arrive dans 5 minutes, je vous laisse. Tu me donnes ta veste ? Tu viens ? Fais gaffe. Il y a eu un meurtre. C'est Élise. Quelqu'un l'a tué. J'ai sécurisé toute la scène de crime. On fait quoi après ? On récolte les indices. T'en as trouvé ? Ouais, j'ai trouvé ça. On peut constater que cette mèche est brune, donc n'appartient pas à la victime. Du coup, elle appartient sûrement aux tueurs. Bon, on va récolter des empreintes. Pourquoi ? J'ai rien fait, moi ? Justement, depuis que t'es arrivé, je trouve que t'as l'air bizarre. Merci, on vous rappellera. Voilà, lundi dernier mi-public a été suivi par 4,6 millions de curieux, en tête devant un état sauvage sur M6, mais la concurrence est finalement aussi forte ce soir. Allez, comme dit l'autre, le pire n'est jamais certain. C'était Isabelle Morini-Bos, qu'on parle de cinéma à présent, avec vous Stéphane Blutzok. Bonjour à tous. Bonjour. Vous pariez ce matin sur un carton au box-office pour la comédie alibi.com qui sort mercredi dans nos salles. Alors d'abord parce que le film est réussi, on va y revenir, et ensuite parce qu'il porte la marque de Philippe Lachaud et de sa bande, celle qui a orchestré les gros succès. En 2014 et 2015 de BBC Ting 1 et 2, j'ai fait les comptes, 5 millions et demi d'entrées au total en France pour ces deux films. Cette fois, Lachaud, qui met en scène et joue le rôle principal, a imaginé un vaudeville moderne autour de ces sociétés qui existent vraiment, qui fabriquent des alibis pour fournir des excuses crédibles aux conjoints adultères. Je lui ai demandé tout simplement d'où venait son inspiration. L'idée de base, en fait, c'est quand toi-même tu m'avais parlé de cette société pour mentir parce que tu n'arrêtais pas de mentir à ton entourage, et je me suis dit, il a une super idée. Non, parce que vraiment, c'est des sociétés qui existent. En fait, pour de vrai, c'est envoyer un reportage à la télévision, tout simplement. C'est ça, en 2009 ou en 2010. Et je trouvais ça incroyable. Ça existait. Et ces sociétés existent sur Internet. Il y a même des applications au téléphone, maintenant, qui existent pour recevoir des faux SMS de telle personne, pour mentir à tout le monde. C'est complètement fou. Et ça existe. Alors, dans Alibi.com, Philippe Lachaud et Grégory, jeune entrepreneur à la tête d'une société qui conçoit donc des alibis en béton. Béton qui va peu à peu se fissurer quand il s'aperçoit que son dernier client n'est autre que le papa de sa fiancée. Kiproquo, un mensonge en entraîne d'autres. Tout le monde se retrouve pour un déjeuner, comment dire, assez lunaire. Bonjour Marlène. Bonjour Greg. Pourquoi t'as mis ça de couvert ? J'ai invité Maurice. On va se fendre la gueule ? Pour rien de se séparer de sa femme. Il était coquis comme un rat. Tout le quartier était au courant, sauf lui. C'est affreux, non ? En effet, oui. En plus, tu passes pour un con. Oh, je sais, c'est venu une épave. Oh, il est pas beau à voir, hein ? Un débris. Je suis là. Oh, pardon Maurice, je t'ai pas entendu rentrer. C'est pas grave. Je vous ai apporté un petit cadeau. Je pensais que ça irait bien dans votre salon. Il fallait pas. J'ai fait Marlène. J'ai passé 352 heures dessus. Ah, c'est plus que Gérard. Ils sont bons pour les dialogues. Mais oui, dialogue percutant, gag énorme qui déboule, sans prévenir, c'est le label des comédies de Philippe Lachaud, avec aussi un formidable sens du casting. Mais d'ailleurs, semble-t-elle connaître la voix de Nathalie Baye, n'est-ce pas ? Il vous semble bien. Elle joue la maman de la fiancée de Grégory et donc l'épouse trompée Didier Bourdon qui, lui, joue le papa. Nathalie Baye, très à l'aise dans ce registre de la comédie, genre qu'elle pratique pas assez souvent, malheureusement. Ben oui, mais vous savez, les bons scénarios de comédie, c'est relativement rare. J'en lis. J'en ai lu là deux dernièrement, mais pas suffisamment enthousiasmant pour que j'y aille. Dans une comédie, ça peut être excessif, ça peut être même parfois grossier, mais la vulgarité, moi, j'aime pas ça du tout. Et puis quand je lis un scénario de comédie qui ne me fait pas rire, je peux pas y aller parce que je sais que je ne peux pas faire rire avec quelque chose qui ne me fait pas rire. C'est avant tout ça, c'est ça. Mais alors là, dès la lecture du scénario, il y avait pour la comédienne comme une évidence. Déjà l'idée de cette agence alibi.com, ça me fait rire. Et puis en même temps, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le film de Philippe, c'est que c'est très drôle, c'est très dément. Et en même temps, il y a quelque chose, ça paraît idiot, mais s'il y a une morale, il y a quelque chose de joli dans cette histoire. Les gens se rendent compte de leurs erreurs, je sais pas, il y a quelque chose de tendre. Il peut être très drôle, très corrosif et puis aussi très tendre. Et ça, ça me plaît bien. Stéphane, est-ce que comme dans toute bonne comédie qui se respecte, les personnages secondaires ont été soignés ? Absolument. Et là aussi, c'est une constante des trois films de Philippe Lachaud. Je vous recommande particulièrement le personnage de la maîtresse de Didier Bourdon, joué par Nawel Madani, sorte de chanteuse bimbo sortie des anges de la télé-réalité, pour qui l'élégance serait restée comme une option. En tout cas, bien joué. Comment ça ? C'est pas genre le coup de la panne et tout. Mais là, la voiture est vraiment panne. C'est ça. Mais ça, c'est des vrais. Alors reste que le film est à l'avenant. Preuve que Philippe Lachaud, loin de se reposer sur ses lauriers, a en quelque sorte remis son titre en jeu. Et ça aussi, ça plaît bien à Nathalie Baye. C'est toujours très gênant de dire ça devant Philippe et tout ça. Mais il y a des jeunes réalisateurs ou acteurs qui ont fait des succès. Il y en a beaucoup qui, très vite, ont la grosse tête, pensent qu'ils ont tout compris, etc. C'est absolument l'opposé chez Philippe Lachaud. Il remet toujours tout en question. C'est un bosseur. C'est quelqu'un qui ne se contente pas de dire « bon, j'ai fait deux succès, donc maintenant je sais ». Et puis c'est comme ci, c'est comme ça. Non, 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 il se pose des questions, il est exigeant et en réalité il veut de la sincérité. Et cette exigence-là, ça donne des films qui sont vraiment très réussis. Et puisqu'on parle du côté bosseur de Philippe Lachaud, j'ai demandé à ce dernier s'il n'avait pas envie un peu de se poser, de savourer son succès. La réponse, c'est non. Non, non, j'écris déjà. Et en fait, je fais mon troisième film en trois ans. Ça fait tellement longtemps que moi je veux faire ça. Et j'ai eu tellement de mal à le faire et j'ai tellement galéré pour faire du cinéma. Qu'en fait, les idées sont entassées. Et du coup, j'ai un stock d'idées, c'est pour ça qu'on a pu enchaîner aussi vite. Je suis tellement heureux de faire ça, c'est génial. Et en attendant, ce prochain film, découvrez donc le troisième. Alibi.com est en salle ce mercredi. Et nous vous offrons des places de cinéma ce matin pour aller voir Alibi.com. Pour gagner, il faut répondre à la question que vous pose Stéphane. Philippe Lachaud a connu du début fulgurant de réalisateur avec deux films qui ont été d'énormes succès. Quel était leur titre ? Réponse au 3210. Dans quelques instants, M. Lehu, prénom Bernard sera avec nous parce que c'est la Saint-Valentin. Allez, voilà. RTL Matin. Oui, si vous tentez. Avec Yves Calvi. Bernard Lehu. Oui. Demain. 14 février, c'est la Saint-Valentin. Mais oui, vous l'avez noté. Moi, je ne le note jamais. C'est d'ailleurs un problème. L'occasion de suggérer une sélection de petits livres sympathiques, abusants, voire instructifs d'ailleurs, à offrir à l'élu ou l'élu E de votre cœur et à feuilleter. Bien entendu, ensemble, on commence par. Le petit dictionnaire des mots d'amour qui ont fait l'histoire. 150 pages de citations, de figures historiques qui, elles aussi, ont aimées ou ont été aimées. Alors, celle-ci, cette première citation, mignonne comme tout, attribuée au président René Coty. Se promenant un jour avec un ami et croisant des amoureux, l'ami dit « Quoi de plus attendrissant qu'un jeune couple ? Un vieux couple ? » répond le dernier président de la Quatrième République. Alors, l'amour n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Savez-vous à qui l'on doit la fameuse formule « Souvent, femme varie et bien folle, qui s'y fit ? » François 1er, non ? Bravo ! C'était dans nos livres d'histoire, non ? François 1er, pourtant lui-même grand collectionneur de femmes, ce qui apparemment ne l'a pas empêché de se sentir parfois trahi. Le roi aurait gravé cette phrase sur le rebord de sa fenêtre au château de Chambord. Il ne manquait pas d'aplomb. Il n'en reste pas, oui, oui, parce que vraiment, il a bien donné. Alors, la vie amoureuse des rois, c'est une source inépuisable de bons mots. Celui-ci, j'adore Louis XVIII, avait pour maîtresse Madame du Quay-là. Ils avaient de curieuses habitudes. Ainsi, le roi rangeait sa prise de tabac entre les seins de la dame. À une personne qui complimentait une autre grande dame de la cour, la duchesse de Duras, amie de Châteaubriand, en lui disant « Oh, vous êtes la plus jolie femme du palais », Madame de Duras lui répondit « Peut-être, mais Madame du Quay-là est la plus prisée ». Prisée, tabac, bon. Alors, et comme souvent dans les dictionnaires de citations, Clémenceau est l'un des plus mentionnés. On y retrouve sa formule la plus connue, ça Isabelle, vous connaissez. Le plus beau moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Et puis celle-ci… Des fois, c'est quand on descend. Exact. Celle-ci aussi, à la fin de la dîner officielle, passait entre un cardinal et l'épouse d'un préfet, vêtu d'une superbe robe rouge très décolletée. Clémenceau dit « J'étais assis entre deux belles robes rouges ». L'une couvrait un sein, l'autre en découvrait deux. Leur sein, S-A-I-N-T, et l'autre, vous avez compris, l'orthographe. Voilà, petit dictionnaire des mots d'amour qui ont fait l'histoire de Gilles Henry dans la collection Texto aux éditions Talendier. Alors, deuxième petit livre de votre sélection spéciale Saint-Valentin, « Je te kiffe, je t'aime ». Soutitré « 69 histoires de mots d'amour », 69. Bon, vous avez compris. Alors, c'est bien dans l'esprit de ce petit livre, d'ailleurs, qui se veut savon tout en sachant être leste et qui nous rappelle, par exemple, l'origine de l'argot « je te kiffe ». Ça vient de l'arabe « kiffe », le « kiffe », c'est l'herbe, la bœuf, le « cannabis ». « Kiffer », au départ, signifie fumer de l'herbe, donc prendre du plaisir et, par extension, avoir du plaisir à être avec quelqu'un. Alors, je feuillette tout en vous écoutant et je tombe sur l'expression « une fille canon ». Un canon, ça n'est pas forcément élogieux, pris au clé de la latine, si vous me permettez. Oui, mais Yves, si vous prenez « canon » au sens militaire, mais ici, ça vient de l'ancien grec « canon » qui signifie la règle, la norme idéale, les « canons » de la beauté, ces fameux canons définis par ces mêmes grecs dans l'Antiquité. Une fille canon, donc, elle répond à ses normes idéales, ce qui ne l'empêche pas d'être aussi une bombe. Bon, alors, et pour prouver que l'amour et les mots vont décidément bien ensemble, faire l'amour, c'est longtemps dit « faire cosette ». Et le vocabulaire à ce sujet est d'ailleurs d'une richesse inépuisable. « Rata coniculée » chez Rabelais, « trinquée du nombril » chez Théophile Gautier, l'auteur du Capitaine Fracas, ou le beaucoup plus raffiné et crypté « faire catléia » chez Marcel Proust. Vous vous souvenez de l'anecdote ? Non. Eh bien, quand Odette était disposée à accueillir les hommages de son amant Swan, elle accrochait des fleurs d'orchidée des catléia à son corsage. « Je te kiffe, je t'aime », ça s'est signé Mariette d'Arrigrand et s'est publié chez Folio. Et un dessin un petit peu leste. Alors, on termine par un tout petit livre de dessin, « Côte de l'amour », justement. D'autres dessins, un petit livre si petit qu'il peut se glisser dans le bouquet de fleurs de demain. Et alors, j'avoue que j'ai une affection toute particulière pour ce mini-livre. L'illustrateur Guillaume Le Cable s'amuse à détourner les panneaux de signalisation routière en y mettant des cœurs partout et en les affublant de légendes inédites. Exemple, « Les feux de l'amour », le dessin titré « Les feux de l'amour », c'est un feu tricolore avec trois petits cœurs, rouge, orange et vert. Le panneau « Air d'arrêt d'urgence », il est dessiné ici avec deux cœurs encore et ainsi de suite. Et ces panneaux du bord de nos routes, détournés de cette façon, deviennent les indicateurs d'une nouvelle carte du tendre, poétique et malicieuse. C'est absolument charmant. Ça s'appelle « Le code de l'amour », dessiné donc par Guillaume Le Cable. Et ça, c'est aux éditions Tohu-Bohu. Et du Tohu-Bohu, je sens qu'il va y en avoir demain soir. En tout cas, si vous vous faites la gueule pendant la Saint-Valentin, c'est agréable de prendre un bouquin, même sans le partager. C'est ça qui est toujours plaisant. Merci infiniment, Bernard Lehu. On se retrouve dans quelques instants pour se dire au revoir et pour accueillir Julien Courbet. A tout de suite. RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi. Merci à toute l'équipe. On a passé un excellent moment. On vous a mis Beyoncé sur le site rtl.fr, si je peux me permettre de vous reconnaître. Qu'est-ce qu'il y a pour que vous faites ? Vous avez gagné des places, quand même. Ah ben, mon sang, oui. J'ai même oublié la question. Alors, la question, c'était que... Je vais tout faire. Mais bien sûr. Quels sont les deux films qui ont rendu Philippe Lachaud célèbre ? Oui. Yves Calvi ? La réponse d'Yves Calvi. Je ne me souviens pas. Eh ben, bravo. Baby City. La seule chose que je peux dire, c'est que j'en connais un qui a vu le film dans son avion. Oui. Voilà. Monsieur Bellery, qui a fait un scandale de rire. Les gens n'ont même pas pu dormir. Mais arrêtez-le, il est bourré. Arrêtez-le. Coupez l'antenne. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est Beyoncé qui me fait de l'effet. Écoutez, franchement, j'avais l'impression d'entendre un jeu de Guilux. Alors, pour gagner des places de Beyoncé, répondez à la question sur le livre qui avait été posé à propos du deuxième film concernant l'émission de radio qui était passée à la télé en 54. C'est un peu ça, oui. Alors, qui a gagné ? Qui a gagné quoi ? Beyoncé ? Bleu. La réponse est bleue. La réponse est bleue. Ils ont gagné des places pour aller voir le dernier film de Philippe Lachaud. Alibi.com. Donc, ça n'a rien à voir avec Beyoncé, en fait. Non, mais ça n'avait vraiment rien compris. Alors, ok. Non, mais très bien. Bon, écoutez, vous allez, j'ai à la FNAC, vous demandez bleu et on vous donnera un livre de Beyoncé. Allez, on en prend. Allez, faites-nous une valédiction. Merci. Ça démarre bien. Bonne journée.